10h, midi 30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on parle de gestion collective avec les équipes de Morningstar. Arthur Menchel nous attend. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Au sommaire, aujourd'hui, un fonds signé Moneta, c'est le Moneta Multicaps. Oui, faisons point sur ce fonds d'action française, toute capitalisation très connu, proposé par Moneta Asset Management, une petite société de gestion indépendante qui fait preuve d'une attitude exemplaire envers les investisseurs avec notamment l'absence de commissions de mouvement et les investissements de l'équipe dans les fonds gérés. Voilà donc pour les quelques lignes principales. L'équipe, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, on trouve à la tête du fonds, depuis son lancement en 2006, le cofondateur de Moneta, Romain Burnan, que vous connaissez bien chez BFM. C'est un gérant très expérimenté. Il a une longue expérience des marchés, d'abord acquise en tant qu'analyste financier pendant 15 ans, puis comme gérant de portefeuille depuis 2003. Il s'est entouré d'une des plus solides équipes d'analystes sur les actions françaises que nous connaissons, 4 analystes organisés par secteur, 2 analystes avec plus de 10 ans d'expérience et 2 analystes au profil plus junior. Chaque membre de l'équipe d'analyse va couvrir entre 30 et 40 titres, ce qui permet une étude approfondie de chaque société. Et c'est un avantage notamment sur les plus petites valeurs françaises, peu suivies par les courtiers notamment. — Voilà pour l'équipe de Moneta. Un petit mot de la stratégie menée justement par l'équipe sur ce portefeuille. — Eh bien c'est une stratégie vraiment de pur stock picking où l'analyse fondamentale a toute sa place. L'équipe se montre en fait volontairement sélective et regarde les sociétés avec un management de qualité et un modèle économique solide. L'aspect valorisation est l'autre pilier de cette approche et permet en fait au gérant de déterminer les points d'entrée et de sortie de chaque titre dans le portefeuille. Sur ce portefeuille justement, on a 60 à 70 titres et l'aspect toute capitalisation de l'approche amène en fait le portefeuille à avoir un biais structurel sur les petites et moyennes valeurs par rapport aux fonds concurrents. Au niveau sectoriel, les biais sont aussi très marqués de par l'approche de conviction. Et on notera notamment la surexposition du fonds aux valeurs immobilières qui ont été renforcées en 2013 pour des raisons de valorisation. — On traduit tout ça en termes de performance et de notes, Arthur ? — Oui, eh bien écoutez, le fonds Moneta Multicap a une nouvelle fois caracolé parmi les meilleurs en 2013. Il a progressé de plus de 32% cette année grâce à des paris particulièrement réussis dans l'industrie mais aussi dans la consommation cyclique. Et puis sur le long terme, écoutez, c'est sans appel. Le fonds Moneta Multicap parvient à battre 99% de ses concurrents depuis son lancement en 2006 jusqu'à fin 2013 et ce, sans surcroît de volatilité. Enfin, la structure des frais est raisonnable avec un TER de à 80% sans commission de mouvement et avec une commission de performance qui respecte le principe du high-water mark. Vous avez compris, donc, ce fonds Moneta Multicap a tout pour plaire. Et c'est sans difficulté qu'il obtient la meilleure note des analystes Morningstar, la note gold. Arthur Menchet, donc, pour ce sentiment sur ce Moneta Multicap et puis le hasard du calendrier fait bien les choses. Dans quelques minutes, Romain Burnan sera sur le plateau. Merci beaucoup. Arthur Menchet chez Morningstar. Arrées sur le plateau de Montc